Salut à tous, c'est Craco ! La Nintendo DS est vraiment une console indémodable, elle a accompagné l'enfance de bon nombre d'entre nous. Et comme vous le savez, la console s'est déclinée sous plusieurs variantes. Certaines consoles possèdent des couleurs différentes et d'autres possèdent des logos ou des incrustations, ce qui les rendent vraiment spéciaux et uniques. Ces Nintendo DS sont pour la plupart extrêmement rares, puisqu'elles ont été vendues, voire même gagnées, à quelques exemplaires seulement à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces consoles uniques, ainsi que celles considérées comme la console Nintendo DS la plus rare du monde. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on rush les 15 000 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, let's go ! Avant de commencer, un petit peu de mise en contexte en retraçant l'histoire de la DS. La Nintendo DS sort le 21 novembre 2004. Il s'agit du modèle Tank, une console à l'apparence très compacte et surtout très grosse. Et un an et demi plus tard, en 2006, sort la Nintendo DS Lite. Il s'agit d'une console beaucoup moins compacte et beaucoup plus fine que la précédente. Ces Nintendo DS ont la particularité d'avoir deux écrans, dont un tactile. Pour profiter du tactile de la console, elle est accompagnée d'un stylet, qui offre une toute nouvelle expérience aux joueurs. De plus, elle possède un port GBA, permettant de lire des cartouches de Game Boy Advance. La console se décline également en plusieurs variantes de couleurs. Du vert, du bleu, du rouge, du gris ou du rose. Bref, une bonne technique pour attirer un maximum de public de tout genre. Et Nintendo a bien réussi son coup, puisque la console a été vendue à presque 20 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est énorme ! Ça fait beaucoup là, non ? Putain, t'es toujours là, toi ? Eh oui, tous tes abonnés ont kiffé mes apparitions dans ta vidéo sur le jeu Mario Peggy 18. Je suis la mascotte nationale de ta chaîne. Ils veulent ma présence, c'est pourquoi je suis ici. Oui, enfin, t'as quand même bien niqué mon Watch Time, je te remercie pas. Putain de ta race. La console possède un catalogue de jeux excellents. On note notamment Super Mario 64 DS, New Super Mario Bros DS. Rappelez-vous aussi des meilleurs jeux Pokémon qui sont tous sortis sur la console, de façon complètement objective, lol. Et rappelez-vous aussi de Bienvenue Chez Les Ch'tis DS. Non, ça c'était une gigamerde, le jeu était tant plus infinissable. Bref, un véritable bain de souvenirs. Et du coup, la Nintendo DS, Tank et la Light étant des sacrés phénomènes, Nintendo en a profité pour les décliner sous forme de plusieurs variantes. Afin de créer ce qu'on appelle des éditions collector. Laissez-moi maintenant vous lister les Nintendo DS, Tank et Light les plus rares. Certaines se sont vendues lors d'événements spéciaux à quelques exemplaires seulement. Certaines faisaient même l'objet de cash prize pour des concours organisés par Nintendo. Ou certaines encore étaient même liées à des partenariats avec d'autres marques. Bref, voici une liste des consoles Nintendo DS les plus rares. On a eu la Nintendo DS Poké Park, uniquement vendue dans les Poké Park au Japon. On a eu la Nintendo DS Lite Nintendo World Mario, uniquement aux Etats-Unis. Une console collector limitée à 50 exemplaires seulement, et qui s'est vendue seulement dans les Nintendo World Store à New York pendant une courte période. La Nintendo DS Mew, uniquement disponible dans les Pokémon Center et les Poké Park au Japon. La Nintendo DS Pepsi, uniquement disponible au Japon pour le lancement d'un événement de Pepsi. La console est extrêmement limitée puisqu'elle s'est vendue à moins de 1000 exemplaires. La Nintendo DS IQ First Touch, qui est encore plus rare, puisqu'elle s'est vendue à moins de 500 exemplaires uniquement en Chine. D'ailleurs la IQ, c'est la gamme des consoles Nintendo exclusives en Chine, il faut le savoir. La Nintendo DS IQ 7-Up, une console limitée à moins de 50 exemplaires en Chine, avec un logo de 7-Up sur le dessus de la console. C'est extrêmement peu. La Nintendo DS Lite Pokémon 10e anniversaire, qui s'est vendue uniquement au Japon à moins de 50 exemplaires, avec un dessin de Pikachu et de Mew dessus. D'ailleurs, une console était offerte à chaque employé de Nintendo qui ont travaillé sur Pokémon Diamant et Perle. La Nintendo DS E3 2006, une console spéciale limitée à 50 exemplaires aux Etats-Unis lors de l'E3 de 2006. Elle pouvait être achetée lors de la soirée VIP à l'E3 de Nintendo et dans les Nintendo World de New York. Ou encore la Nintendo DS Hot Summer Peach, une console collector rose limitée à 100 exemplaires seulement, avec une gravure de Peach sur le dessus de la console. Et la plus rare de toutes, la Nintendo DS Animal Crossing Wild World. Ce sont 4 consoles différentes, limitées à un seul exemplaire, représentant chacune les 4 saisons. Elles étaient obtenues lors d'un concours organisé en Suède. Et des DS ultra rares, il y en a un paquet, et je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer, parce que il y en a tellement que la vidéo va durer une heure. Après, si ça vous intéresse, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bon, maintenant, Source. Source, c'est quoi ? Ne nous fais pas une Jericho, et avoue que tu as lu un article sur Internet. Bon, ok, je source le site Presse Citron qui liste la quasi-totalité de toutes les Nintendo DS existantes. Mais parmi toutes ces consoles, nous ne sommes pas encore arrivés à LA console Nintendo DS considérée comme LA plus rare du monde. Il s'agit en réalité du Nintendo DSi. Mais avant de vous la dévoiler, parlons un petit peu de cette console. Nintendo sortira une version améliorée de la Nintendo DS, la Nintendo DSi. Elle sort en 2008 au Japon et en 2009 chez nous. Pourquoi créer cette console ? Bah, déjà logique, pour vendre encore plus de consoles de la gamme DS. Mais aussi pour proposer de nouvelles façons de jouer, avec l'appareil photo intégré à la console, le studio sombre de la console pour enregistrer notre voix. On avait même un jeu gratuit inclus, le programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima. Verdict, ton cerveau a 80 ans. Ta gueule. On a eu aussi le DSiWare qui était le shop de l'époque pour installer des vieux jeux et des jeux indépendants. T'oublie aussi quelque chose. De quoi ? Nintendo a fait la DSi aussi pour réparer d'une façon ou d'une autre les failles de sécurité qui ont permis de hacker la console. C'est aussi et surtout pour ça qu'ils ont fait la DSi. Ah oui, vive les R4 ! Les Nintendo DSi proposent aussi des variantes de couleurs allant du bleu au gris au rouge etc. Mais Nintendo en a aussi profité pour créer des variantes de la console encore plus uniques et collecteurs. Vive l'argent et nique les pois chijons, les pigeons je voulais dire, pardon. Voici quelques Nintendo DSi les plus rares, dont celles considérées comme la plus rare du monde. La Nintendo DSi noire et blanche qui était vendue pendant une période limitée durant les sorties de Pokémon version noire et blanche. La Nintendo DSi Pokémon World Championship, uniquement disponible aux Etats-Unis. La célèbre Nintendo DSi Super Mario 25e anniversaire qui était vendue au Japon seulement et qui était extrêmement rare. Contrairement à sa version DSi XL qui pour le coup était facile à trouver. Et enfin la Nintendo DSi la plus rare du monde. On y vient enfin. Laissons peser le suspense. Arrête de baiser mon watch time putain. Voici la Nintendo DSi édition McDonald's. Bravo tu as mis beaucoup de temps pour en parler. Nintendo a produit des desks qui n'étaient pas destinés à la vente et au commerce mais seulement pour des grandes enseignes. Comme par exemple la très célèbre et surtout très rare Nintendo DSi McDonald's édition. La console est noire et elle est gravée d'un grand M, le logo de la firme vous l'aurez compris. En 2010 au Japon la firme McDonald's a commandé des Nintendo DSi destinés aux employés de certains restaurants du pays. Ces consoles étaient aussi accompagnés de jeux qui également sont extrêmement rares et qui se comptent qu'en quelques dizaines d'exemplaires dans le monde. Il existerait deux jeux Nintendo DS prévus uniquement pour ces McDonald's, les jeux e-smart 2.0 et les E-CDP. Mais à quoi servaient ces consoles et ces jeux si ce n'était pas destiné à la vente ? Ils servaient au personnel de l'enseigne pour apprendre à cuisiner mais aussi à servir dans les restaurants de la chaîne de fast-food. Les jeux montraient des tutoriels pour cuisiner et pour servir dans le but de former les nouveaux employés afin de les rendre les plus efficaces possibles. Parce que oui dans une chaîne de fast-food la rapidité c'est essentiel. Il était demandé ensuite de ramener les consoles chez Nintendo. Sauf que certaines de ces consoles n'ont jamais été rendues. On pensait que ces consoles ont été perdues à jamais mais manifestement non. Puisqu'un utilisateur de Twitter, XX750000, a réussi à mettre la main sur l'une de ces consoles perdues. Bizarre le pseudo du mec. Je pensais qu'on avait pas pire que Cracon X. Pitié ferme ta gueule je t'en supplie. Il a pu partager quelques photos de la Nintendo DSi McDonald's. On peut y voir les jeux avec les notices ainsi que les cartouches. Certains youtubeurs ont réussi à se procurer cette console pour la présenter comme Nick Robinson ou même Conqueraxe. Et toi ? Moi je peux aller me faire foutre. Aujourd'hui la console est introuvable faisant d'elle la DS la plus rare de tous les temps. Mais sachez qu'il existe une autre DS extrêmement rare au même titre que l'édition McDonald's. Il existe une Nintendo DSi très spéciale et très étrange. La DS a un seul écran. Elle est très étrange et pourtant elle a été développée officiellement par Nintendo. Elle ne possède aucun bouton, pas de caméra, seulement un écran tactile et un port cartouche. Elle était destinée aux grandes enseignes disposant du Nintendo Zone. Les Nintendo Zone étaient disponibles uniquement dans certains endroits influents comme par exemple les McDonald's. Cette Nintendo DSi est très bizarre permettait aux possesseurs de la DS et de la 3DS en 2010 de télécharger des démos ou d'autres contenus spéciaux. Et comment elle a été retrouvée ? Bah elle a été retrouvée lors d'enchères et elle a été vendue à 440€ seulement. Il s'agit au même titre de la Nintendo DSi McDonald's de la console Nintendo la plus rare du monde. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'aime vraiment beaucoup créer ce genre de vidéo écrite. Déjà ça me change du modding et j'avoue que ça me fait du bien. Mais attention hein, je continuerai les vidéos modding, y'a pas de soucis à se faire là-dessus. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, j'aime beaucoup ce format où je vous raconte des histoires. Et autant être franc avec vous, ce genre de format me permet justement de m'améliorer dans l'écriture de mes vidéos. Dans tous les cas, j'espère que je vous ai appris des trucs. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et abonnez-vous à la chaîne où on rush les 15 000 abonnés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada